Alors dans certains cas, ces algues vertes vont se développer de manière anormale, ça nécessite plusieurs conditions, ça nécessite de la chaleur, de la luminosité, c'est pour ça que ça va se développer à partir du mois de mai, les jours sont suffisamment longs, on va avoir de la chaleur. Luminosité, ce qui va jouer beaucoup aussi, c'est la couleur du fond. Si on a un fond de couleur claire, on aura beaucoup plus d'algues vertes que si on a un fond de couleur sombre, on va retrouver plus d'algues vertes en baie de l'Agnon, sur un fond sableux, qu'en râle de Brest, sur un fond vaseux, sauf le cas du moulin blanc où on a un fond sableux aussi. Donc il faut de la chaleur, il faut de la lumière, il faut de la nourriture, et l'idéal pour les algues vertes est d'avoir des vagues, parce que chaque algue verte va grandir à peu près à cette taille, et elle va bloquer sa croissance à peu près à cette taille, et si elle est coupée en deux, chaque morceau va grandir à cette taille. Ce qui fait que vous allez en trouver beaucoup plus dans les zones où il y a des vagues, que dans les zones calmes. Donc des algues vertes sont des ancêtres des planches terrestres. Et on a la réponse que fait aujourd'hui l'Office du Tourisme de Roscoff aux gens qui viennent et qui demandent à l'Office, Est-ce que vous avez des algues vertes à Roscoff ? Mais oui, nous avons des algues vertes. Depuis quand avec vous des algues vertes ? Et bien on a des algues vertes depuis 1,7 milliard d'années. Un ami de 1920. Je pense avoir l'image à l'écran, je vais vous le lire. L'auteur n'est pas n'importe qui, il s'appelle Camille Sauvageau, il est académicien. Il est spécialiste des algues au début du 20ème. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Page 123. Le bouquin s'appelle « Utilisation des algues marines ». Dans certaines anses vaseuses, des algues vertes constituent presque à elles seules le bouémon d'épave. C'est ce qui arrive dans la baie de Belfast. On met les eaux débouts à quelques milles de la ville. Le fond assèche à marée basse longtemps sur une vaste étendue. Il était autrefois couvert de zoos terres. Les zoos terres, c'est des herbes marines. Mais la pollution des eaux augmentant, donc on parle à l'époque, en 1911, des égouts, zoos terres a disparu et Oulva, donc l'algue verte des marées vertes, y a remplacé. Oulva possède une extraordinaire puissance d'absorption des nitrates. On est en 1921. On est sur un bouquin de 1920 qui raconte ça. Après une tempête, on a vu ces ulvames assez constitués en une journée, des cordons hauts de 2 pieds, donc 60 cm, sur 2 à 3 milles de longueur. Donc on est en 1920 sur la description complète d'un phénomène de marée verte. Ces cordons entrent bientôt en putréfaction, particulièrement lorsque la température est élevée, et répandent une odeur pestilentielle. L'hydrogène sulfuré, c'est ce qui a tué le cheval, c'est ce qui a tué les sangliers, l'hydrogène sulfuré s'exale en telle abondance que la peinture blanche des bateaux et des maisons noircit en une journée. Alors, ça mordissait parce que c'était des peintures au plan et que l'hydrogène sulfuré réagit avec le plan et ça va précipiter. On a dans ce tout petit livre du début 20ème siècle, l'ensemble de la description, non seulement la description, mais la compréhension du phénomène marée verte. Donc, pour faire pousser les légumes, on a trouvé une solution, c'est de mettre des engrais azotés, ça va favoriser de pousser les algues vertes. Et puis, on fait le choix dans notre civilisation de manger pas mal de viande. C'est un choix de civilisation et là, le rôle du consommateur va être un rôle important également. Et s'il y a beaucoup de viande, il faut des élevages. Et s'il y a des élevages, il y a des excréments et immanquablement, il faut en faire quelque chose. Les Anglais ont eu ça cette année sur les Jeux Olympiques de poêle. Ils auraient fait exactement comme les Chinois, ils auraient mis l'armée à récolter parce qu'évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir des Jeux Olympiques avec des quantités d'algues vertes comme ça. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'ils sont en train de récolter sans aucune protection respiratoire. Ceci étant, on peut avoir l'impression, on a l'impression que les algues ne sont pas encore rentrées en putréfaction. Donc, à ce moment-là, il n'y aurait pas encore de danger. C'est quand ça s'accumule sur la plage et que ça s'échoue en couche épaisse. Donc, Sauvageau disait des cordons hauts de deux pieds sur deux à trois milles de longueur. Et vous les avez vu, ça forme une croûte blanche complètement étanche. Quand on était gamin, on courait sur des papiers d'algues vertes qui flottaient. Ça devait être en 1976, je pense. Et à l'intérieur, il va y avoir dégradation des ulves en l'absence d'oxygène. Et il va y avoir production de ce gaz qui est H2S, qui est le gaz qui a tué le cheval, un chien, probablement quelqu'un. La vape d'abord, toxique pour l'environnement, toxique pour l'homme. Et c'est un gaz qui est beaucoup plus dense que l'air. Du coup, il va rester au sol. Alors, un jour, sans vent, avec grosse chaleur, en fait en putréfaction massive des algues vertes, quantité d'algues vertes sur la plage. Si vous venez avec votre sanglier de compagnie, le sanglier va percer la poche d'hydrogène sulfuré. L'hydrogène sulfuré va sortir de la poche de gaz et va rester au sol parce qu'il est plus dense que l'atmosphère. Contrairement à du méthane, il ne va pas monter. Votre petit chien, il s'enlise dans ses algues vertes, il hurle à la mort, vous l'appelez, mais vous n'allez pas le chercher. Parce qu'il y a réellement danger, comme quand il court après des bagnoles sur la voie express. Le terme même de marée verte, à mon avis, est un terme très, très négatif. Parce que vous avez constaté que la marée, ça monte, c'est inéluctable. Vous n'étiez pas né en 78, peut-être, quand il y a eu la marée noire. Mais une marée noire, c'est inéluctable, elle arrive, même si on met des marrages. Une marée humaine, on n'empêche pas d'avancer. Le terme même de marée verte nous laisse entendre qu'il n'y a rien à faire contre ce phénomène. Or, on pourrait reconquérir la qualité des eaux des rivières. Ça veut dire peut-être manger moins de viande, parce que ça c'est un choix, il y a un vrai choix de consommation là. Ça veut dire remettre en place un réseau bocage, de talus, des choses comme ça. Remettre en place des zones humides, ça veut dire respecter l'orientation des sillons dans les champs, des choses comme ça. Valider que les stations d'épuration fonctionnent bien. Donc ça fait repositionner des élevages sur l'ensemble du territoire français. Donc il y a beaucoup de scie. À partir de là, il faut travailler sur l'exploitation de ces algues vertes. Ça c'est une évidence. On peut travailler sur la qualité des eaux des rivières, mais en même temps, à mes yeux, il faut vraiment travailler sur l'exploitation des algues vertes. Donc ça, ça vient des quatre veaux. Et c'est un compost d'algues vertes. C'est 50% d'algues vertes. Et c'est des déchets peupliers. Donc les quatre veaux qui font des produits qui s'appellent agroforestiers, fibres algaux, sont des gens qui exploitent les algues vertes. En plus, il y a une ambiance de travail. Je ne sais pas si vous êtes rentré dans le CAT déjà. Justement, j'ai été en chercher pour mettre un... Ouais. Ça ne peut pas être ça, mais c'était quasiment... C'était quasiment ça. Ouais. Et c'est un amendement équilibré pour la Terre. Il n'y a pas d'azote soluble qui favorise... C'est d'azote soluble qui favorise la pousse des algues vertes. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Et ce qui est frappant aujourd'hui, il y a Olmix qui travaille sur l'exploitation des algues vertes, mais c'est qu'on reste au balbutiement de l'exploitation des algues vertes et que ce papier-là, c'est un papier qui est fait en Italie, à Venise. Et ils sont obligés d'importer des algues vertes de Bretagne ou de Chine. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il faudrait qu'on mette un ombrillon de filière d'exploitation de ces algues vertes en Bretagne. Donc ça, oui, c'est... Pour le jardin de vos parents, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ça, c'est la région Bretagne qui le dit. Ils disent, il n'y a pas de problème parce que c'est ramassé. Et je leur dis, mais imaginons une grève des services de ramassage. Un truc envisageable, c'est pas complètement inenvisageable. Ou une grève des services de transport de gasoil. C'est autre chose qui est envisageable. À ce moment-là, les algues vertes ne seront pas ramassées. À ce moment-là, il faut savoir dire aux gens, n'allez pas sur cette zone. Merci. 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 Merci.